Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Horizon, Zero Dawn, le DLC The Frozen Riles bien évidemment, et on est parti ! Nous en sommes à l'épisode 2 et on devait mener l'enquête sur des choses bien sombres, des petites sombreries qu'on va essayer d'élucider très rapidement durant cette épopée. Nous voici donc dans la plaie, un tout nouveau continent qui a été fait uniquement pour ce DLC et dans cette plaie, donc dans ce nouveau continent, il y aurait une tribu qui possède des sous-tribus, mais il y aurait surtout beaucoup de problèmes des nouvelles créatures qui viennent chercher les humains et un nouveau microbe, et tous ces problèmes viendraient de cet amas de fumée qui se trouve en haut d'une sorte de volcan, en haut d'une montagne tout simplement, et à chaque fois qu'ils y envoient des hommes ou un groupe, et bien ils ne reviennent pas, RT6 et Triss bien évidemment, donc on va devoir enquêter là-dessus, j'ai encore beaucoup de questions, et on va commencer à parler à Arathak, qui va peut-être nous en dire l'on. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute pèse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ce ne sera pas qu'un essai, il faut réussir. C'est bien compris ? Certainement. Bien. Étrangère, je suppose que tu veux parler ? Déjà la cime du champ. Il y a d'autres véracs à la cime du champ ? Oui. Le village a une vie propre pour ceux qui veulent commercer ou s'abriter. Après la fin de la guerre, elle est née de ce qui n'était alors qu'un campement, aussi vide que la fleur entre deux gènes. Elle durera peut-être, jusqu'à ce que les Karjas cherchent encore la guerre. Donc vous l'aurez compris, à la fin de la guerre, ils n'ont jamais bougé, ils se sont développés, c'était un petit campement, puis c'est devenu un petit village, quoi qu'il arrive, ils ne sont pas bien nombreux, mais ils sont à part du continent principal où on a fait notre aventure principale. Ourea connaît ce... Daemon. Où je peux la trouver ? Elle fait son office de chaman. Son œuvre n'est pas destinée à être vue. Surtout par une étrangère. Ce... Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est aux chamanes de le découvrir. Donc en gros, ce qu'ils parlaient du nouveau microbe dans l'épisode 1, c'est ce qu'ils appellent ici le Daemon, d'accord ? C'est ce qui change les machines, qui les rend plus forts, qui les fait évoluer, etc. Donc le Daemon, on ne sait pas vraiment ce que c'est, peut-être une pierre. Pour l'instant, je mettrai l'hypothèse que c'est une pierre, mais on n'en sait pas plus. Ton vérac vient d'ici ? Non, nous avons rallié la plupart de nos chasseurs à Banur, afin d'affronter le Daemon. Mais je suis né ici, et je suis resté combattre les Garja quand d'autres ont fui dans les montagnes. Une poignée de mes guerriers m'ont suivi, ceux qui ont survécu. Tu comptes retourner à la montagne ? J'ai donné ma parole. Malgré les dangers qui vous attendent ? Mais quel danger ? La mort ? Il serait bien pire de courber les chines face aux défis, et de dire « j'abandonne ». C'est très beau. C'est très très beau. Mais il va mourir quand même. Bon, je vais y aller, alors. Bien. Je préfère les actes aux mots. Bien sûr. Ah ! Oh, il est chiant, hein ? Tu sens que lui, il ne faut pas lui parler autour d'un repas avec un verre de trop, parce qu'il va te saouler, clairement, le mec. Il a l'air super chiant. On a une quête là-haut. On verra où est elle-même. Je vais la prendre quand même, on ne sait jamais. On a un vendeur. Ah non, c'est épreuve de chasse. Mais il y a forcément un vendeur pas loin. Frérot, donne-moi ta petite quête, là. Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles Lolaï. Tu as l'air triste, étrangère. Tu parlais d'une inondation ? Oui. Un flot soudain, sans pluie ni dégel pour l'annoncer. Je suis Lolaï, percussionniste du rafu, où je l'étais, avant que les eaux ne l'engloutissent. Le rafu ? C'est quoi ? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais... Mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Alors, le rafu est un endroit et un instrument de musique ? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner les conduits pour rallier les Banouks contre les Karjans. C'est mon rôle, maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares. Je joue le plus souvent pour le plaisir, ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi servent le plaisir et les souvenirs. Les dents ? Regardez les dents, c'est incroyablement bien fait. Avec le petit reflet, vous savez, de la saline et tout, franchement... Les eaux sont montées d'un coup. Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Pourtant, je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. Depuis, ça ne bouge plus. Bon, en gros, vous l'aurez compris, ce sont des tunnels sous... Une crue sans pluie. ...un lac. C'est étrange. Qui émettent de la résonance et qui permettent de faire de la musique ou chantonner des choses. Au nord-ouest d'ici. Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer ? D'accord. Nouvelle quête. Donc, c'est une quête annexe. On va se concentrer sur la quête principale. On ne va pas trop mélanger les choses. On va se concentrer sur la quête principale histoire de naviguer un petit peu comme un colis à travers le continent. Et puis, on verra un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on va croiser d'ores et déjà de nouvelles machines ? Ben, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. De toute façon, je pense que... Si je veux comprendre comment ce Daemon influence les machines, je dois trouver Ourea. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord. Ok. Hop, on va se mettre les popos de soin au cas où... D'accord. La voie des chamanes. Trouver Naltouk. Alors, là, il faut savoir qu'on ne va pas faire la quête annexe. D'accord. C'est elle qui est enregistrée pour l'instant. On va faire plutôt... Ah, si, si. Non, si, c'est bon. C'est la voie des chamanes. Ce n'est pas une quête annexe. Inondation, c'est elle, la quête annexe. Et c'est des quêtes de niveau 30, les gars. Je ne sais pas si c'est en fonction de notre niveau proportionnellement, équitablement, commercialo parlant. Mais, c'est une quête de niveau 30. Donc, ça ne va clairement pas être de tout repos. Je pense que vu qu'on peut le faire dès le début du jeu, à mon avis, ça doit s'équilibrer. Je pense que ça doit s'équilibrer. Est-ce que... Oh, il y a du monde dehors. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la famille. Oubliez pas qu'il y a un grand coup aussi à faire. Pourquoi pas faire le grand coup ? Tiens, ça peut être sympa. Il est où le frérot grand coup, là ? Il est là, en plus. Il n'est pas loin de la quête. Ça peut être très, très cool. Ça veut dire qu'il y aura forcément d'autres amas de personnes regroupées par-ci et par-là. Tiens, regardez. La hutte, là-bas. Je pense que c'est là-haut. Il est où le grand coup ? Un grand coup ? Qu'est-ce qui a bien pu le faire tomber ? C'est du costaud. Attendez, je... Je ne vois pas, là. Un grand coup est tombé. Je dois être le seul aveugle dans ce jeu, frère. Regardez comme c'est magnifique. Jusqu'à on ne bouge pas. Forcément, il n'y a pas de pixels qui font un effet bruit sur YouTube. Jusqu'à on ne bouge pas. Regardez comme c'est magnifique, c'est celui-là. Ah, il y a un grand coup. Oh, le pont. Non, mais il a essayé d'escalader un endroit improbable. C'est lui le grand coup, là, non ? On dirait la tête d'un grand coup ou le faucon Millenium. Mais il s'est gouré de jeu, le mec. Je pense que c'est lui. C'est totalement lui. Sachant que le grand coup est juste à côté. Burgrend a dit que l'apprenti d'Ourea était parti au nord de la rivière. Pas trop loin, j'espère. Ok. Non, c'est bien lui le grand coup. Donc là, on est dans une zone qui devient dangereuse, je pense. On a trop l'impression qu'on va à une quête, vous savez, dans les RPG, dans les MMORP... Putain, le jour où il faut un MMORPG aussi beau que ça, ce serait quand même assez incroyable. Genre, aller chasser à tel endroit... Pour moi, le plus beau MMORPG, je pense que je mettrais... Je pense que je mettrais Guild Wars 2. Ça doit être Naltouk qui regarde cette... tour. On dirait qu'elle émet une sorte de signal ou d'impulsion. On dirait un champignon ou un truc comme ça, ok. Ok, Naltouk ! Dis-moi tout, frère. Naltouk ? Qui es-tu ? Comment tu m'as trouvé ? C'est Burgrend qui m'a dit où tu serais. Bah, il est têtu. Je lui ai répété des milliers de fois, je n'ai rien besoin d'acheter. Mais décidément, il ne veut rien entendre. Et je n'ai rien à vendre. Je veux juste trouver Ourea. Impossible. Là où elle est, seul un chaman peut aller. Elle cherche les conseils de la Voie de la Lumière Bleue. Voilà quelle est sa tâche. Et la tâche qu'elle m'a confiée est d'observer l'œuvre du Daemon. Et de l'arrêter, si je le peux. Mais comment se débarrasser de ces tours ? En quelques semaines, elles sont apparues dans toute la plaie. C'est de là que l'énergie du Daemon émane. Elle rallie les machines et elle les répare. Parattaque dit que ce Daemon rend les machines folles. Regarde. Celles qui ont des marques violettes. Elles appartiennent au Daemon. Elles sont plus fortes, plus dangereuses. J'ai vu un phénomène similaire. Une corruption. Mais ce n'était pas le Daemon. Vraiment ? Tu en sais plus que moi, alors. Ces tours, elles... Elles propageaient ta corruption ? Non. Je n'ai jamais vu ça. Comme j'ai dit, elles renforcent les machines du Daemon. Nous devons les stopper. Tu peux me dire où trouver Ourea ? Tu poses beaucoup trop de questions. Seulement quand on refuse de me répondre. Il n'y a qu'une seule voix qu'Ourea veut entendre actuellement. Et ce n'est pas la tienne. Désolé. Oh, il a été sec, sa mère ! D'accord. Tu veux arrêter l'œuvre du Daemon ? J'ai deux idées. Mon arc et ma lance. Étrangère, attends. Tu peux me dire ton nom ? Aloï. Bien. Si tu succombes aux machines du Daemon, je saurais comment t'appeler dans mon récit à Ourea. Merci de croire en moi. Mais tu verras. Je réussirai. Et tu me diras où la trouver. Ok, donc de toute évidence, je dois arracher cette tour qui est totalement gardée par des machines corrompues. Donc, c'est bien ce que je pensais. Un nouveau virus. Enfin, un nouveau microbe. Ou alors peut-être que je pourrais la pirater. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça a totalement explosé. Ça fait dysfonctionner mon armure. C'est incroyable. Ok. C'est totalement incroyable. On va pirater. On va totalement pirater. Mais quelle est cette sombrerie ? Donc, mon bouclier ne fonctionne pas à côté des tours. Ça, c'est super dangereux. Ok. Maintenant, tuer les machines. Ok. Ça. Hop. Ah. Waouh ! Oh, la vache ! Hop. Ok, on va rajouter des flèches. Ok. Ok. Attendez. On va prendre l'ombre de choc. Pour pouvoir lui retirer toutes ses armures. Voilà. Au moins, je ne me suis pas foiré. Ensuite, on va prendre. Hop. Voilà. Pour faire des coups critiques. Ça va être compliqué si je dois tous les tuer. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre ça, peut-être. Ok. Il va falloir faire attention. Ok, c'est bon. Il est à moitié en feu. C'est compliqué, eux, de les mettre en feu. Mais normalement, il va être à terre. Ok. C'est pas mal. On s'en sort très, très bien, là, en vrai. Ah, on ne dirait pas, mais on s'en sort super bien. 2000 XP. Ça, c'est quand même assez incroyable. Euh, ça, je vais le prendre. Le reste, on verra. Le reste, on verra. Ok, on est pas mal. Il nous reste une machine, là-haut. On va devoir arracher. Et après... Ok. Alors, toi, coquin... Allez, ça dégage. Ça dégage. Ah ! Oh, putain, il m'a fait tellement peur, le con ! Ok. Il m'a fait extrêmement... Non, les gars, là, on ne va pas faire les Américains. Qui s'attendait vraiment à ça ? Waouh ! On est des patates. Ça décolle. Allez, c'est bon. Ça dégage. Tuez les machines ! C'est fait ! Donc, là, tu vas les machines des environs. Mais on peut la pirater. Ok. On est parti. On va créer des flèches supplémentaires. Désolé, il faut encore que je me fasse encore un petit peu au menu. Il est possible que parfois, je foire. Ok, on va faire ça aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez fier. J'espère qu'on aura un nouvel arc avec toutes ces bêtises. Donc, on va retourner parler au frérot qui s'est bien planqué. Comme un lâche. À 50 mètres d'ici, il va faire... Waouh ! Franchement, à l'eau. À l'eau ! C'est un portugais. Il faut savoir que c'est un portugais. Désolé si vous entendez mon chien derrière. Allez, on est parti ! Dis-moi tout, Natouk ! Je peux me débarrasser des machines et des tours. Passons au Daimon. Tu as réussi à t'approprier son pouvoir. Peut-être qu'Orea devrait te rencontrer, après tout. Elle ne cherche qu'une chose, l'espoir. Et d'après ce que j'ai vu, tu es la réponse. Elle s'est retirée au-delà des montagnes, les aiguilles de glace. Tu dois suivre la voie des chamanes pour t'y rendre. Tu sauras que tu es arrivé en voyant à un hôtel. Une grande machine sous le cristal bleu. Les chamanes qui l'atteignent en prennent un morceau comme récompense. Si tu y arrives, fais pareil. Tu l'auras mérité. Tu as parlé d'un cristal bleu au bout de la voie des chamanes ? C'est bien ça. Ils se forment sur les carcasses des machines prises dans la glace. Les Banouk pensent qu'il s'agit de la lumière bleue, figée en suintant de leur corps. Mais surtout pour toi, sache que les marchands l'achètent à prix d'or. Hmm, c'est intéressant ça. Alors tu es l'apprenti d'Ourea ? En son absence, je sers le chef et son vérac en tant que conseiller, éclaireur, voie de la lumière bleue. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas si je saurais me montrer à la hauteur d'Ourea, mais je ferai de mon mieux. Je lui dois bien ça. Elle a pris un risque avec moi. Un aspirant chaman venu du bout du monde, c'était la seule. Tu étais avec Ourea, lors de l'attaque de la montagne ? J'aurais bien aimé y être, malgré ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas me battre, alors elle m'a fait attendre. Quand Ourea et le chef sont revenus, ils se disputaient avec Arne. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Puis elle est venue me voir, m'a dit quoi faire, et ensuite elle est partie. Il s'est passé quelque chose. Quand ils sont allés à l'amas de fumée, il s'est passé quelque chose. Va aux aiguilles de glace. Alors suis les marqueurs à travers les grottes de glace et les cascades, puis grimpe jusqu'à l'hôtel. Mais sois prudente. Cette voie est censée être une épreuve, la dernière de l'entraînement d'un jeune chaman. Et au bout, je trouverai Ourea ? Non. Elle est allée plus loin. À l'intérieur de la montagne. Si tu la vois, dis-lui que je suis sûr qu'elle entendra à nouveau la voix. Ok, il s'est clairement passé quelque chose de bizarre quand ils sont allés à l'amas de fumée. Ils y sont allés à deux avec tout un groupe. Ils sont revenus uniquement à deux, tout le monde est soi-disant mort. Je pense qu'il y a eu un coup de Trafalgar, il y a eu une trahison de l'un des deux. Et ils se sont embrouillés, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très louche. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Et déjà, le cristal bleu aussi. On a le diamond, on ne sait pas trop c'est quoi ou ce que ça représente. On a le cristal bleu qui apparemment émane des machines mortes dans la neige. Et on a quoi ? J'ai entendu un enfant. Quelle est cette sombrerie ? C'est pas tout parce qu'on a aussi ? Tiens, attendez. C'est quoi ? On va le faire celui-là. On va le faire ce grand coup. Et on a aussi, comment dire ? Et on a aussi ce qui s'est passé à l'amas de fumée. Et pourquoi ils sont revenus à deux ? Pourquoi ils sont embrouillés ? Tant de questions. Et seulement une réponse possible. Donc on va en savoir plus très rapidement. Mais en tout cas, beaucoup de questions dans cet épisode se sont posées. Donc c'est plutôt cool. Ils ont su renouveler un petit peu l'intrigue. Bah oui, parce que si t'as fini le jeu et que tu fais la quête en connaissant tout de A à Z, c'est compliqué. Alors que là, on ne peut pas vraiment savoir. Ok, il est là le géant. Il est là le grand coup. Waouh. Ouais, je rigolais les gars. Niveau 35. Waouh. Non, mais c'est incroyable. Ok. Je suis mort. Je suis totalement mort. Ils sont corrompus, gros. De la tête aux pieds. Ah ! Non, mais elle m'a attaqué d'où ? Ah ! Ah ouais, je suis totalement... Quelle erreur ? Quelle erreur de la part du joueur ? Prends quoi, hongrois ? On va essayer de les arracher. On va essayer de tous les arracher. Il y en a un que j'ai mis en feu. Je ne sais plus du tout où il est. Ok. Ok, c'est pas grave. Ok. Je suis là, coco. Ok. Un mort. Suivant. Ça, ça dégage. Deux morts. Allez. J'ai dit deux morts. Suivant. Je suis là, frérot. Hop. Trois morts. Je suis un monstre. Je suis là, mon pote. Je suis un monstre. Ok. Là, je reprends les bonnes vieilles habitudes. Là, je retrouve ma loy. Que j'ai tant aimé et tant chéri. Hop. Allez. Un petit coup petit. Quatre morts. Ok. Toi, je m'occupe de toi après. C'est bon. Je peux m'occuper de vous. Je peux m'occuper de vous. On est parti. Cette fois-ci, flèche de feu. Allez. Ça, ça dégage. Ah. Ah. Ok. On essaye de se concentrer, les gars. Je vais le faire, ce groufouge. J'ai rien à foutre. Ok. Maintenant, je peux lui mettre un coup critique. Il est mort. Il est mort. Le feu a proc. Impeccable. Ouah. Bien joué à lui. Ok. Maintenant, on va prendre ça. Ok. Bien joué à toi. Le feu a proc. Normalement, il est mort. Il est totalement mort. Non, il ne veut pas mourir. Ce n'est pas grave. Une petite esquive. Et on n'en parle plus. Il est résistant, celui-là. GG, les gars. Ça, c'est fait. Grand coup. Je vais scanner le grand coup. Pour voir l'étendue des dégâts. Bon. Eh. On s'en est plutôt bien sorti, en vrai. Au début, je suis sûr, vous vous êtes dit. Gros. Dans quoi tu t'engages ? Là, c'est hyper risqué et tout. Et finalement, vous avez vu la machine. Et puis, vous vous êtes dit. Bon. Les gars, c'est Mister B-Boy. On n'oublie pas. C'est un génie. Un génie parmi les génies. Ok. Maintenant, il faut se calmer le grand coup. Et là, c'est un autre problème. Il y a peut-être quelque chose que mon focus peut voir. On dirait que les pillards ont pris trois pièces importantes. En les retrouvant, je pourrais peut-être le réactiver. Et accéder à ce qu'il a dans la tête. Oh non, les lourds. Oh les lourds. Oh non, ils sont lourds. Ils sont super lourds. On va essayer d'en récupérer une. Déjà, ça sera pas mal. Ouais, j'aimerais faire le grand coup. On va faire les choses en ordre. Ah, c'est totalement derrière. Et ça, c'est un coup dur de la part du joueur franco thaïlandais. Euh... Ah, 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 ah. Je sens plus, mais... Je sens plus rien, en fait. Comment ça tu sens plus rien à l'œil ? Eh, fais pas la con. J'ai pas fait tout ça pour rien. On dirait qu'il y a une période hivernale. C'est très bizarre. Ok, on va tout récupérer. Ça va, c'est pas loin. Je pensais que c'était... Ah, quand même. Ah, quand même. Ah, c'est pas une quête de niveau... Ah, elle est dure. Attends, il y a un monstre. Ok, lui, il est mort. Wow ! Oh, c'est très bel eskip de la part du joueur franco-hongrois. Personne ne l'attendait sur ce terrain. Et c'est la zizou ! Allez, ça, les gars. J'ai pas le temps pour tes conneries. Hop. Hop. La zizou ! Oh là là, c'est très très beau, ça. Le jeu est incroyable ! Ah, ça faisait longtemps, mais quel plaisir ! Là, je reprends un plaisir, les gars, dans le gameplay. Avec les eskips contre eskips. Double rappel, on se rappelle. Allez, ça dégage. Ça dégage totalement. Très bien. On a quelque chose de rouge. Je peux pas. J'en ai déjà trop. Ok. Ça, c'est fait, les gars. Je suppose que... Faut que je récupère où, bordel ? Attendez, faut que je récupère où, le bousin ? Là-haut ? Peut-être rien, hein. Il y a peut-être rien. Allez, on y va. Ok. Ah, mais en fait, je suis pas du tout à mon objectif. Mais si, mais si, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il faut juste le fouiller. Ok. Bon, si c'est que ça, on peut le faire. Hop, on va prendre un. Elle semble intacte. Les grands coups sont solides. Ok. La compétence à matrice des clubs vous permet de décomposer les ressources, d'accord ? Équivalent à 50% de leur valeur en maintenant croix. Très bien. Très, très bien. On va s'occuper des deux autres. Ils sont juste espacés à 100 mètres. Il y en a un qui va être peut-être un peu plus relou que les autres. Je vois personne dans cette sombrerie. Je vois personne dans cette sombrerie. Je vois quelqu'un dans cette sombrerie. Wouah ! What ? Mamma mia ! Wouah, mais c'est celui que j'ai déjà coupé une fois ! Non, ok, on ne peut pas le mettre en feu, clairement. C'est compliqué. Oh, GG à lui. Peut-être l'un des meilleurs joueurs australiens. Ok. Je vais devoir construire au passage. C'est terrible. C'est bon. Ok. Allez, j'y suis presque. Ok. 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 Ça que. C'est bon. Ok, c'est bon. Eux, je commence à les. Lui, il va faire sa charge. Voilà. Je commence à les connaître. Waouh ! Dommage, j'y étais presque. C'est bon. Je l'ai eu, il s'électrocutait, miskine. Hop, un coup critique, on en parle plus, ça dégage. Allez. Je récupère la pièce maintenant. Non, c'était lui, rassurez-moi. Ah non, ce n'était pas du tout lui. Oh, c'était juste un gars au passage. Très bien. Allez, ça dégage. Pas le temps pour toutes tes conneries, frérot. Ah ! Enfin, on parle la même langue. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? J'aurais peut-être dû le ramasser avant, non ? Attends, lâche, lâche. On arrête les conneries. C'est une des pièces du grand coup. C'est lourd. Ok. Plus que la dernière pièce. Et la dernière pièce est ici. Donc, on est parti. Non, je pense à un. Ah, ça va être rapide. C'est un lance-mine. C'est un lance-mine. On envoie des ogives, les gars. Après, on récupère les grands coups. Et puis, on va pouvoir s'arrêter là. On aura fait un très, très bel épisode. On aura découvert de nouvelles espèces. Et en plus de cela, on aura fait le grand coup qui va nous permettre d'ouvrir toute la map et de savoir un petit peu où on va et où on doit aller. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, là, c'est à 60 mètres. Ça va. J'appréhende pas trop avec un lance-mine dans les mains. Ah oui, d'accord. Ah, mais ça t'envoie des disques, frère. Tu deviens David Guetta. Wouah ! Allez, ça dégage. Pas le temps pour vos conneries, moi, les gars. Vache, les mines, elles sont impressionnantes. Ok. Attendez, attendez. Est-ce que je peux faire un petit coup de Fafelgar, si je me permets ? Vas-y, j'envoie tout là-haut. On verra ce que ça donne. C'est tout évident que ça ne donne pas grand-chose. Non, c'est un champ de mine. Wouah ! Oh non, les gars, les oiseaux, carrément. Oh ! Oh, toi, t'as pris ce que tu méritais sur 4 générations. Ah ! J'ai fait une fère qui me lappait. Ok. Ça, on maintient en couille, on le prend. Attends, c'est ici. Ah, mais voilà, c'est juste là. Allez, ça dégage. Ça, c'est fait, les gars. Wouah ! C'est un brisage en bonne et due forme, si je puis me permettre. Je me suis brisé les jambes. Je me suis totalement brisé les jambes. Je vous avoue que ça ne me paraissait pas très très haut. Et finalement, à l'atterrissage, ça ne s'est pas bien passé. Ouais, mais je n'avais pas les dernières Adidas, les gars. Ah non, fixez. C'est bon, c'est bon. Il y a juste à fixer, les gars. J'ai eu un petit moment de doute, je vous avoue. Un petit moment de frisson, ça arrive. Allez, on est parti. On va fixer au grand coup tout cela. Et on va pouvoir mettre fin à cet épisode qui était fort en réfléchissant. Avec un petit brisage de jambes. C'est cadeau, les gars. Ça, c'est moi qui l'offre. C'est la maison. Ok. On a quelque chose ici, par contre. Ça, on va le faire. De place. Ah non. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. J'ai dit qu'on allait le prendre, donc on va le prendre. Il faut juste trouver où c'est. Ok, c'est là. On va décomposer. Ok. Eh, on est pas mal. Je ferai un petit peu le... Comment on peut dire ? Je remettrai un petit peu tout ça en ordre. Histoire de voir ce qui est bien et ce qui est pas bien. A mettre sur les arcs. Si j'ai des choses plus puissantes, on sait jamais. Ok, ça c'est fait. Bon, ça tient. Pourvu que ça marche. Ça c'est fait. Non, il est en meilleur état qu'avant. Et ça. Ok, si j'ai raison, il suffit que je rétablisse son alimentation. C'est fait. Et si je me trompe, personne ne le saura. C'est juste ici ? Impeccable. Allez, il est temps, grand coup. Dis-moi ce que tu vois. C'est goût pour te réveiller ? Du calme. Du calme. Non ! Non ! Ce n'est jamais facile. Non ! Et bien voilà, j'ai redonné vie au grand coup. Et on va l'escalader plus tard les amis. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. A très bientôt.